Pendant dix ans, Jérôme Junot a collecté les lettres de lecteurs du 24 heures. Cet ancien étudiant à l'UNIL en a tiré une pièce de théâtre qu'il met en scène avec sa compagnie Les Débiteurs, rencontre en pleine répétition à la grange de Dorigny. Il y a le moment où vous décidez quand même, il faut y aller. C'est un spectacle qui suit les préoccupations, les coups de gueule, les enthousiasmes qui sont exprimés dans ces lettres. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire une espèce de voyage vers l'identité romande ou suisse ou vaudoise, selon. L'objectif à atteindre pour 2015, zéro déchets. Comment se fait-il que les Verts, qui se prétendent le rempart de l'écologie, soutiennent systématiquement l'immigration avec l'ensemble de la gauche réunie ? Tous les textes qu'on entend, à part des petites interjections, sont absolument littéralement des citations de lettres de lecteurs. L'exercice, au fond, littéraire, c'était vraiment de travailler au ciseau et à la colle et pas de réécrire les lettres dans l'esprit. Mais les phrases les plus étranges qu'on entend dans le spectacle sont vraiment toutes des citations authentiques. Je veux bien être cambriolé, mais je refuse avec la dernière énergie d'être qualifié de vieille dame. Pour préparer sa pièce, Jérôme Junot a parcouru plus de 1500 lettres de lecteurs. Il les analyse avec son regard d'ancien étudiant en philosophie. Ce qui m'a frappé, c'est que dans ces lettres, on voit des théories, des gens qui ont un point de vue sur le monde, qui le défendent, qui l'argumentent. Et les lettres de lecteurs permettent de voir beaucoup sur la façon dont les gens pensent en vrai. Donc pas les grands philosophes, mais le philosophe qui sommeille en chacun de nous. Le spectacle, intitulé « La voix du peuple », est à découvrir du 27 au 31 janvier à la grange de Dorény. Maintenant, part ! Noir ! Go, 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 go ! Sous-titrage Société Radio-Canada